Maryse, ça sonne. Allô ? Allô Maryse, donc Maryse tu es avec nous à Parallel Monial. Oui. Donc je vais te demander maintenant de donner ton témoignage. Merci Maryse, tu peux y aller. Je dis bonjour à tous les frères et sœurs présents en ce moment. Je viens témoigner d'avoir eu une guérison lors du Parallel Monial du 29 juillet 1925. 2016, je souffrais énormément des épaules, de la nuque, j'avais comme une barre en permanence. Et au début du mois de juillet, ça a duré depuis plus d'un an. Au début du mois de juillet, après l'anniversaire de mon fils, mon petit-fils m'a réclamé de l'eau. Donc j'étais dans l'incapacité de soulever la carafe. Donc en surfant sur internet, j'ai découvert Paris Online et je me suis dit, il faut obligatoirement que je suive les sessions et le reste. Le jour de la messe de guérison, j'étais accoudée sur un meuble. Et quand on a commencé la procession du Saint-Sacrement, j'ai dit, Seigneur, si seulement je pouvais être sous l'attente pour que tu puisses me guérir. Et deux, trois minutes après, j'ai entendu une parole de connaissance qui disait que le Seigneur est en train de visiter une femme qui a des problèmes au niveau de la nuque. Et partiellement paralysé. Donc je disais, Seigneur, si cela pouvait être moi. Et au moment où je prononçais cette parole, il y a, j'ai senti comme une goutte de sueur qui a coulé le long de ma nuque sur à peu près trois centimètres. Et je disais, je répétais à nouveau, si seulement ça pouvait être moi. Et à ce moment-là, à l'intérieur, je me disais, mais si tu ne te lèves pas, si tu ne te bouges pas, tu ne peux pas savoir que c'était toi. Et à ce moment-là, je me suis levée et je n'avais plus aucune douleur. J'ai touché mon oreille gauche avec ma main droite pour pouvoir louer Dieu, le remercier. Je me suis mise à danser toute seule dans ma cuisine en remerciant le Seigneur pour ce qu'il avait fait pour moi ce jour-là et ce qu'il continue à faire encore. Donc je rends grâce à Dieu pour cette guérison. Et je témoigne, il faut témoigner parce que la douleur se va comme si elle avait été gommée et on oublie. Donc il faut témoigner, témoigner, témoigner sans cesse pour pouvoir se souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Merci beaucoup. Merci.